... En s'interrogeant sur cette notion à la fois de temps et surtout de partenariat. Vous avez dit, Jacques Moulin, que si on fait les choses, c'est pour les vivants. Il faut aussi le faire avec les acteurs qui sont présents. Et il me semble qu'à Nantes, la grande originalité, ou en tout cas le parti pris de départ, il y a déjà dix ans, c'était d'engler de faire travailler ensemble pour ce voyage les gens de la culture et les gens du tourisme. C'est une grande gageure. Vous savez qu'une convention a été signée entre nos deux ministères de la culture et du tourisme, a été re-signée encore très récemment. Et je trouve qu'à Nantes, de manière magnétale, ça s'est fait. Je ne sais pas si ça s'est fait naturellement, mais en tout cas cette collaboration s'est construite. Et ça s'est vraiment fait au service de la destination. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait ? Et puis nos concepts du voyage à Nantes, pour ceux qui nous connaîtraient. Ça s'est fait effectivement sur la base d'une ambition extrêmement forte et d'une volonté politique très forte. Et ça s'est fait sur un temps effectivement très long. Parce qu'il y a trente ans, Nantes ne réussit pas forcément toutes les conditions d'un succès touristique. C'est une ville qui n'avait pas l'homogénéité d'un patrimoine qu'on peut trouver dans d'autres grandes villes françaises, comme Bordeaux, Lyon, Lille, Rouen, à côté, qui n'étaient pas au bord de la mer, comme le Havre, même si on a essayé de le faire croire avec une campagne de com' dans les années 90 qui s'appelait l'Effet Côte-Ouest. Nantes avait souffert cette ville qu'on appelait la Venise de l'Ouest au début du XXe siècle, de comblement de la Loire, qui avait vraiment défiguré complètement cette ville et qui avait enlevé, en fait, qui avait soustrait son plus bel atout, qui était la présence de la Loire au sein de la ville. Elle a subi ensuite les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. et puis l'arrivée de la voiture qui a remplacé les bras de Loire. Et puis une grande crise économique dans les années 80 avec les industries qui quittent la ville et notamment la fermeture des chantiers navals qui laissent des friches industrielles en plein cœur de la cité. Donc on part de loin. Effectivement, l'équipe municipale qui arrive dans les années 90 a rebâti cette ville, son économie sur une économie tertiaire et puis avec un grand programme de renouvellement urbain. et qui souhaite accompagner ce mouvement d'une grande politique culturelle. Et c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui l'identité de Nantes. L'objet, c'était de redonner aux habitants de la ville des raisons d'y croire, des raisons de rester et de rester motivés et de croire à ce projet de redynamisation de la cité. Donc c'est des programmes de restauration du patrimoine très ambitieux. C'est un programme de festival et notamment les allumés conçus par Jean Blaise qui va accompagner tout le développement culturel de la ville sur 30 ans dans différentes fonctions. Donc les allumés, ça vient réveiller cette belle endormie qui était date dans les années 80-90. C'est l'arrivée et l'accueil à Nantes de grands artistes comme Royal Deluxe, la compagnie de Royal Deluxe qui cherchait une base. Et Nantes l'accueille en leur donnant, en trouvant parmi ces friches des lieux pour poser les valises, pour créer leur machine, leur machinerie, développer leur imaginaire, etc. Donc Royal Deluxe s'établit à Nantes et c'est à partir de Nantes qu'ils conçoivent des grands spectacles qui voyagent dans le monde entier jusqu'au Havre également. Et puis dans le domaine de la musique classique par exemple, c'est René Martin qui crée la Folle Journée et qui revisite la musique classique dans un grand festival très ouvert, très démocratique qui s'adresse à tous les publics, y compris les jeunes, les publics scolaires, etc. Donc plein d'apports successifs qui commencent à donner une visibilité de Nantes en dehors du territoire local et à faire sa réputation autour de la culture. Et en 2007, on voit ici le château qui réouvre après dix années de rénovation, le château des Ducs de Bretagne, qui réouvre 2007 également la création des machines de l'île sur le site des anciens chantiers navals de la ville, une grosse triche en plein cœur de la cité où la compagnie de la machine imagine ce bestiaire d'animaux, d'un laboratoire que le public va expérimenter. Et puis la création d'estuaire, une biennale d'art contemporain qui vient accompagner un projet politique, là encore, de création de la métropole économique entre Nantes et Saint-Nazaire, avec ce trait d'union qu'est la Loire entre ces deux villes, mais qui est finalement qu'un projet, là encore, au départ économique. C'est une chambre de commerce, c'est un port des industries, etc. Mais le public et les habitants tournent complètement le dos à cette Loire. Et Jean-Marc Ayrojoël Batteux souhaite effectivement reconquérir et redonner aux habitants ce lien à la Loire et ce lien entre ces deux villes qui s'ignoraient finalement. Il demande là encore à Jean Blaise d'imaginer un projet. Et il propose cette biennale où il invite de grands artistes contemporains français du monde entier à venir donner une vision de ce territoire, à venir l'investir et bâtir sur ces rives des observatoires, des différentes œuvres assez monumentales, comme ici les anneaux de Buren, là on est à Nantes et vous voyez ces anneaux qui vont donner une vision déjà sur cet estuaire. Et ça constitue une collection, une collection de 29 œuvres sur 25 sites aujourd'hui entre Nantes et Saint-Nazaire. Une collection en plein air. Est-ce que vous pouvez revenir simplement sur cette originalité aussi d'une organisation, Le Voyage à Nantes, au sein de laquelle on retrouve vraiment des gens dont le métier est lié au tourisme, c'est l'office de tourisme, mais aussi la gestion de sites culturels comme le château des villes de Buren. Alors vous voyez, tous ces éléments sont arrivés, on a commencé à voir le public aussi arriver, le public touristique, et à un moment donné, il a été souhaité faire travailler tout le monde dans le même sens, ce qui n'était pas le cas. Chaque structure culturelle et l'office de tourisme travaillaient parfois ensemble, parfois indépendamment, parfois les uns contre les autres aussi, chacun avec sa politique de promotion, de communication, etc. Et donc les élus ont décidé de créer une seule structure, qui s'appelle Le Voyage à Nantes, en 2011, et qui réunit à la fois ces grands sites, qui ont une contribution au niveau touristique, et puis l'office de tourisme, pour que tout le monde travaille autour de ce positionnement culturel, c'est-à-dire que la culture est vraiment le socle de notre développement touristique. Aujourd'hui, on a montré que ça pouvait faire venir beaucoup de monde. En 7 ans, on a augmenté la fréquentation à un an de 77%, la fréquentation hôtelière globale de 77% avec une ligne de communication. Et puis un révèlement, ça c'est aussi la marque de Jean Blaise, qui dirige aujourd'hui cette structure, et qui a souhaité pour à la fois attirer l'attention des médias sur Nantes, avec cette nouvelle ambition touristique, mais aussi faire adhérer la population locale, et ça c'est très très important, et faire travailler tout le monde ensemble, c'est-à-dire toutes ces structures culturelles, a souhaité passer par un événement, proposer la création d'un événement, sur les deux mois d'été, juillet-août, c'était la période la plus en creux à Nantes, où le tourisme était dominé par le tourisme et l'affaires, donc deux mois d'événement, où nous sommes finalement maîtres d'orchestre, d'un événement, où chaque structure va apporter sa contribution, et puis ça s'est accompagné évidemment d'une mise en tourisme. Le constat, c'était qu'aucun des éléments de Nantes, aussi fort soit-il comme l'éléphant par exemple, qui est devenu un peu emblématique, mais aucun ne suffisait seul à faire venir un public plus lointain. Mais qu'en réunissant tous ces éléments dans une seule offre extrêmement visible, lisible, on tenait là peut-être une proposition, parce que Jean parlait du monument dispersé à ce moment-là. Et donc on a formalisé ce monument par une ligne verte que vous voyez ici, qui est tracée au sol et qui réunit les différentes composantes de cette offre. On a demandé aussi à chaque structure culturelle sur ses budgets de programmer une proposition, une saison sur l'été, alors que la majorité était fermée. Elle était à la fin de la saison dite culturelle. Au mois de juin, tout le monde fermait, tirait son rideau et puis on se revoyait en septembre pour la rentrée culturelle. Aujourd'hui, toutes ces structures sont ouvertes sept jours sur sept pendant l'été avec une proposition qui rentre dans le cadre de la programmation du voyage à Nantes. Vous avez réussi à convaincre des structures culturelles. Ce que je trouve très intéressant aussi au voyage à Nantes, c'est que des personnes qui d'habitude ne sont pas forcément intégrées dans la réflexion touristique d'une ville l'ont été. Je pense par exemple au jardinier. Oui, tout à fait. Oui, au commerçant. C'est vrai que cette petite graine de la créativité, on l'a semée un petit peu partout et que tout le monde s'en est emparé. Alors, le service des espaces verts aujourd'hui de la ville est programmateur touristique. Vous avez vu peut-être quelques images où chaque été, ils invitent un artiste ou un illustrateur a travaillé sur les jardins de la ville dans des créations culturelles. Là, vous voyez les commerçants autour d'un projet qui s'appelle l'art des enseignes où on demande à des artistes de revisiter les enseignes commerçantes de la ville. Ça, c'est des propositions plutôt sportives, ludiques, avec des playgrounds où des artistes, des collectifs, des architectes nous ont proposé des aires de jeu et ont inventé de nouveaux sports sur la base d'une construction très esthétique et originale avec un grand engouement public pour ces installations. Donc, finalement, on se frotte à la culture et à l'art même en jouant au foot ici en plein cœur de la ville. Ça, c'est un toboggan réalisé par tact sur les murailles du château. On s'est amusé avec l'architecte des bâtiments de France aussi, mais voilà, c'est en invitant un geste très esthétique. Donc, c'est cette capacité à finalement mobiliser tout le monde autour d'un projet commun, des gens d'horizons très variés comme les commerçants, les jardiniers. Je trouve que on sent que ça fonctionne. D'une autre manière, à Cap Archeo, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il fallait ces partenariats multiples pour que le projet se lance. Peut-être que vous pouvez démarrer en disant en quelques mots ce qu'est Cap Archeo, mais aussi expliquez-nous en quoi ces partenariats ont rendu Cap Archeo possible et surtout comment il a fallu qu'il construise sur la durée pour ce que ça perdure. Alors, on est un petit peu décentré, on va dire, du sujet puisqu'on n'a pas de lieu patrimonial. Cap Archeo, c'est un centre de médiation scientifique sur l'archéologie rattaché à Cap Science. c'est un programme de médiation scientifique et on est localisé dans un dépôt archéologique à côté, donc un centre de conservation et d'études piloté par la DRAC et la Nouvelle Aquitaine. On y a un laboratoire de l'université de Bordeaux-Rhin à côté et nous avons, je contrerai peut-être ça un petit peu plus tard, mais... Voilà, commencez. D'accord. Et notre sujet a été de se questionner on va dire comment faire pour médiatiser l'archéologie, pour faire partager la démarche de l'archéologie, pour partager des connaissances et peut-être une connaissance aussi de Bordeaux avec un lieu où il n'y a pas de patrimoine. Et donc les partenaires que vous avez mis autour de la salle qui se sont associés ? Alors au départ c'est un projet qui est porté par la DRAC et qui souhaitait lors de la mise en place d'un dépôt archéologique associé avec des actions de médiation et puis bien sûr il y avait une association du département de la Gironde et à ce moment-là Cap Science est intervenue puisque Cap Science se montait en 1997 et donc avec Bernard qui est à côté derrière une structure de médiation scientifique et l'idée ça a été de voir comment on pouvait associer tous les acteurs qui intervenaient dans l'archéologie puisque nous n'avions pas je vais peut-être montrer le lieu qui est un peu spécifique pas très glamour mais qui a l'avantage d'être un lieu de recherche et donc on s'est dit bon ben voilà il va falloir qu'on arrive à parler d'archéologie et il va falloir travailler sur les partenariats donc travailler avec l'INRAB travailler avec l'université donc je crois bien sûr travailler avec la ville de Bessac puisque la ville de Bessac accueille ce centre de conservation et d'études avec une convention avec la DRAC nous ils nous soutiennent dans le sens où en fait ils nous prêtent gratuitement les locaux ils nous payent les fluides très important sur les budgets et puis on travaille bien sûr sur les partenariats avec l'éducation nationale et c'est ce qui nous fait ce partenariat est arrivé au fur et à mesure des années mais on a commencé en le dépôt archéologique et les actions commencées en 1997 et on est toujours là juste pour vous dire qu'on est une toute petite équipe nous ne sommes que trois personnes à temps partiel sur cette activité là donc deux médiatrices scientifiques de Capiens et moi en mise à disposition archéologue et une rave mise à disposition de Caparchéo donc peut-être vous montrer un peu voilà les lieux donc c'est trois salles sur 350 mètres carrés de médiation et ce qui est intéressant c'est que on s'est dit on va coller à la réalité de la recherche on a essayé dans chaque salle de médiation d'avoir une action propre à la démarche scientifique donc on a la salle d'accueil avec la salle documentaire la salle terrain où on a un module de fouille sur des périodes antiques et médiévales avec une notion stratigraphiste c'était à l'époque on va dire la Rolls Royce des modules de fouille maintenant il y a plein de modules de fouille partout mais c'était le premier module de fouille en France qui intégrait une notion de stratigraphie et de comparaison entre deux périodes et bien sûr un laboratoire pour s'expérimenter à toutes les sciences de l'archéologie qui concourent après à résoudre les enquêtes archéologiques voilà et à se prendre pour un archéologue voilà alors en fait on mise vraiment sur la mise en scène de la recherche c'est-à-dire on demande aux jeunes voilà ils sont mis en position de jeu de rôle et ils deviennent archéologues le temps d'une journée alors on a plusieurs thématiques sur l'archéologie de manière générale on a aussi sur l'anthropologie parce qu'on travaille avec le laboratoire qui est à côté de nous donc sur la fouille de squelettes et notre propos a été vraiment de travailler vraiment à partir de la réalité scientifique on base notre enquête nos enquêtes sur l'histoire de la ville de Bordeaux alors on est loin puisqu'on est à Pessac on est à on va dire 6-7 kilomètres donc mais ça nous permet dans les projets pédagogiques d'avoir cette potentialité d'aller dans la ville et poursuivre toutes les enquêtes qui ont été faites et comme scientifiquement tout ce qui est proposé là-bas est plausible donc on peut imaginer voilà il y a un alerte un peu le centre qui s'appelle ça tout à fait le terrain voilà le terrain alors on fait des on fait des je reviendrai peut-être après aussi mais on fait des stages à destination de ces 12 ans pour l'instant on a des projets sur les plutôt publics adolescents à venir parce que c'est plus difficile de les capter sur ce genre d'action et on propose aussi des visites dans la ville connectées à ce qui a déjà été expérimenté au centre archéologique donc ce sont des mini-stages sur 4 demi-journées où ils sont en enquête et ils ont un réseau dans cette enquête à la fin du stage et les autres outils vous pouvez nous les présenter oui tout à fait donc alors dans le dans le module dans la journée sur la découverte de l'archéologie l'idée est de voir un petit peu toutes les étapes de la recherche archéologique donc on est dans une situation où on met les jeunes avec une mission voilà puisque nous avons grâce à CapScience ce qu'on appelle une enquête connectée donc ils reçoivent une mission d'une archéologue qui leur dit ben voilà maintenant il va y avoir un immeuble qui va être construit sur la place un projet de Bordeaux un projet tout à fait réaliste voilà et c'est une c'est le nom d'une place réelle de Bordeaux et donc il va y avoir une destruction de vestiges puisque aménagement d'un immeuble donc on demande à une équipe d'archéologue qui est là donc c'est le groupe qui est accueilli d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé et de répondre à la question que l'on va quelle action on va pouvoir faire est-ce qu'on va conserver les vestiges est-ce que voilà est-ce qu'on va les conserver en adaptant le projet architectural est-ce qu'on va voilà à partir de ce qu'on va découvrir sur l'enquête archéologique de se positionner on va dire on appelle ça en archéo-citoyen de faire un choix comme un politique aurait l'occasion de le faire mais avec toutes les connaissances que les archéologues en tant qu'archéologues ils vont pouvoir proposer donc ils vont faire des recherches documentaires sur l'histoire de la ville et essayer de reconstituer à la fois l'histoire de Bordeaux mais aussi l'histoire de la place de Saint-Projet dans la ville et puis après donc ils ont ce module de fouille qui reconstitue alors en fait le module de fouille avait été créé par la DRAC au départ pour illustrer un peu ce qui pouvait se trouver dans la région bordelaise on va dire tant au niveau des domus canromaines que de l'habitat médiéval en ville et puis quand on a conçu un petit peu ces animations on s'est dit il faut vraiment l'ancrer dans quelque chose de territorial et donc la place Saint-Projet à Bordeaux avait tous les éléments qui pouvaient être retrouvés et ce qui est intéressant c'est que des fouilles ont été faites en 2001 sur cette place et on a pratiquement retrouvé des vestiges qui étaient dans le module de fouille et donc on s'en sert maintenant de ce rapport pour travailler c'est juste un petit aller-retour entre justement le choix de bâtir sur des sujets scientifiquement plausibles qui permettent de faire un tour assez sympathique voilà donc à la fois ce qui est intéressant c'est qu'on a on fait une recherche documentaire on fait alors c'est toute la démarche de l'archéologue c'est toute la démarche de l'archéologue bon alors la démarche archéologique scientifique connue c'est les recherches documentaires la fouille le laboratoire mais ce qui est intéressant c'est que comme ils sont en mission ils sont en enquête sur cette animation là on les partage en deux groupes et on leur dit bon ben voilà il y a un groupe qui refait la recherche documentaire un groupe qui va travailler sur le module de fouille et on va vous demander de proposer des hypothèses sur ce qui est découvert et on se ménage des temps de confrontation comme les archéologues vont pouvoir le faire de travailler en équipe c'est-à-dire toute hypothèse bien sûr est intéressante et donc comme pour la fin où on leur demande d'avoir une décision politique et bien là on leur demande à chaque fois aussi de dire bon ben voilà où est-ce qu'on en est est-ce que cette hypothèse est éclosive est-ce que voilà on est vraiment dans la démarche d'enquête on est dans la démarche scientifique et voilà ils rentrent complètement dans le rôle et c'est ce que l'on fait aussi à la fin pour le laboratoire où le laboratoire va donner d'autres informations d'accord et vous me parliez aussi d'actions qui sont données avec des plus petits ou des... alors oui alors ça c'est là j'ai juste illustré c'est un exemple un exemple là parce qu'on a d'autres actions pour que les gens aient envie d'être bien marqués mais pourquoi on va porter voilà alors bien sûr on a puisque comme on a ce lieu de recherche qui présente voilà qui présente deux animations on a développé des outils itinérants parce que voilà pour aller dans les classes pour aller sur le territoire parce que sinon c'est alors au niveau de la de la provenance du public du jeune public parce qu'on s'adresse on va dire sur les projets pédagogiques du CE2 à la terminale on va avec bien sûr des ateliers d'adaptés notre rayon d'action est plutôt sur la gironde même la métropole et donc l'idée c'est de voilà de développer des outils pour qu'on puisse irriguer le territoire sur des actions à la fois dans les écoles sur l'événementiel pour déployer d'action catch-up en dehors de la barbe donc on a développé donc un outil itinérant qui s'appelle le labarbe mobile sur la céramologie bien sûr des modules de fouille aussi donc itinérants on va dire donc là je présente celui sur l'antiquité mais on en a réalisé aussi sur la préhistoire on fait des actions également sur site des sites qui peuvent être généralement qui sont portés par les départements le département de la Gironde ou les départements de l'ombre ou autre et donc on essaye à chaque fois de mettre de faire des interventions en enquête en jeu de rôle c'est vraiment notre créneau et là alors là c'est quelque chose qui c'est un chéico au crèche qui est aujourd'hui présenté à CapScience avec la thématique de la préhistoire c'est une exposition qui s'appelle fouille-farfouille à destination des 3-6 ans et qui présente l'archéologie à la fois sur le domaine terrain et puis l'interprétation l'idée c'est que les petits vont découvrir des vestiges dans des motes localisées alors pour les 3 ans on n'aborde pas cette notion d'espace mais pour les 6 ans qui sont en CP ça fonctionne bien et ils vont passer la porte du temps généralement reculant pour aller retrouver le vestige la moitié du vestige qu'ils ont découvert sur le terrain et raconter avec l'animateur l'histoire du journée d'un enfant à l'époque de la préhistoire ou à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque de la période romaine une manière de se projeter et de rendre ça très concrète voilà et on a travaillé alors là c'est quand je parlais des partenariats par exemple pour cette exposition qui bon pourrait paraître simple mais les vestiges archéologiques ont été modélisés en 3D alors on a travaillé avec le musée Caloromain-Vezona on a travaillé avec le musée Caloromain-Vezona le musée d'Aquitaine de Bordeaux on a travaillé avec l'agence Sculteo qui est en pointe sur la numérisation 3D la reproduction 3D des objets et on a numérisé donc des vestiges archéologiques qu'on a pu partager donc en deux et ce qui a permis voilà de proposer pour les 3-6 ans un travail sur des vestiges archéologiques mais sans avoir cette notion de danger par exemple une lame de silex ou des choses comme ça ou même de casser des vestiges bien sûr on imagine qu'on ne confie pas des vestiges archéologiques alors nous c'est vrai que dans les animations on ne travaille pas avec des vestiges archéologiques et qui sont potentiellement porteurs de 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 non plus d'un forum qui ne sont plus informés voilà soit des reproductions d'accord merci beaucoup peut-être une dernière ah oui excusez-moi là on a également une exposition itinérante qui s'appelle mission archéo voilà et nous essayons de développer également des nouveaux formats donc par exemple l'anthropologie forensique à partir donc de crâne pour savoir avec une enquête est-ce que les vestiges ou ceux que l'on découvre se sont issus d'un crime ou de de recherche archéologie une murder party donc c'est pareil des scènes de jeux de rôle en fait dans les expositions qui permettent notamment de faire venir des adultes jeunes qui sont vraiment intéressés par ce genre d'animation c'est tout l'intérêt de réussir à s'adresser à tout le public y compris ceux qui vous sembleraient et les réunis voilà l'idée c'est d'arriver à travers les événementiels les médiations sur site les interventions dans les sites en fait d'arriver à capter toutes les sorties publiques pour revenir quelques minutes Nicole Rodrigue sur les partenariats vous en avez évoqué beaucoup mais est-ce que vous trouvez nous évoquer les partenariats on va dire les plus complexes avec les aménageurs avec les vous m'avez vraiment évoqué le fait que dans vos projets au fur et à mesure l'ensemble des parties prenantes de la fabrication de la ville a été associé est-ce que vous avez un petit exemple oui donc une remarque les partenariats avec les aménageurs sont des partenariats sur la durée s'organisent sur la durée et supposent de la confiance aussi un exemple dans le cadre d'une fouille qu'on a menée à la plaine Saint-Denis la construction d'un immeuble a été gérée par l'aménageur de manière très particulière puisqu'il a souhaité que les cinq entrées de l'immeuble soient ornées de sculptures et d'objets archéologiques ça je n'en ai pas parlé d'objets archéologiques c'était la demande la réponse s'est faite à deux voies avec l'association Franciade le goût de la connaissance déjà cité l'association de développement local et puis l'unité d'archéologie l'unité d'archéologie pour la partie scientifique et l'association pour la partie création donc une céramiste a créé des sculptures et nous avons travaillé sur une sorte de poème qui était les cinq sens de la ville et ça a trouvé place donc dans et un jour tout a été terminé les objets inclus etc et ça a trouvé non seulement place dans les cinq entrées d'immeuble mais aussi ça a fait l'objet d'un ouvrage voilà donc ça c'est une et sinon les partenariats c'est aussi des réflexions au quotidien alors je ne n'angélise pas les choses mais voilà tout n'est pas tout n'est pas angélique mais il y a beaucoup de discussions voilà des demandes aussi c'est savoir aussi répondre à des demandes qui ne sont pas en idée oui et donc voilà par le biais d'associations de créateurs voilà mais en tout cas je trouve que ces trois premiers exemples montrent bien à quel point le partenariat est au cœur et qu'on a besoin à la fois de les provoquer mais aussi d'être ouverts s'ils peuvent s'annoncer là je me tourne vers vous Juliette parce que ce dont vous allez nous parler Muséomyx on va démarrer avec un petit film d'ailleurs qui va vous mettre dans l'ambiance de ce qu'est Muséomyx ce dont vous allez nous parler on sent qu'on est dans un autre type de projet où là on va partir de l'usager complètement et du coup les innovations on va dire est un peu sans limite et puis vous allez on va regarder ce petit film peut-être pour que tout le monde en sache un peu plus sur ce qu'est Muséomyx du vu qu'il y a un petit film c'est le cas les 7, 8, 9 et 10 de mois prochains le musée départemental de l'art antique le musée or à l'attente le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne le musée d'histoire naturelle de Nantes celui de Lille le musée d'art et d'histoire de Genève le Cirque Meal le muséum de Derby et le musée des beaux-arts de Montréal passeront à la mouillette de Muséomyx Muséomyx mais c'est quoi ça Muséomyx Muséomyx c'est avant tout une communauté de professionnels et d'amateurs qui désirent des musées plus vivants des musées avec lesquels on puisse dialoguer interagir pour faire tous les musées de demain pour cela ils vont se réunir en équipe dans 7 musées de 4 pays le Québec l'Angleterre la Suisse et la France donc chacune de ces équipes se compose de 6 personnes un pro de la médiation un expert de musée un spécialiste de la communication un graphiste un codeur-développeur et un bricoleur leur terrain de jeu c'est le musée dans lequel l'équipe va passer 3 jours et 2 nuits durant lequel ils vont utiliser plein d'outils super modernes une boîte anti-numérique géante un Fab Lab avec son imprimante 3D et sa technique laser et puis bien sûr les partenaires qui prêtent leur savoir-faire et leur technologie et des muséomixeurs online connectés 24h sur 24 oui bon avec ces outils beaucoup d'intelligence énormément de créativité et qu'il faut faire monsieur le café ils vont créer en un temps record de nouveaux outils de médiation de nouveaux outils de médiation c'est-à-dire c'est-à-dire des outils qui vont rendre encore plus accessibles les connexions une projection d'image sur une statue pour lui donner vie des écrans détaillant l'histoire d'un objet des robots intelligents bref tout ce qui donne envie de passer sa vie dans les musées une expérience unique à vivre et partager c'est ça Muséomix c'est ça et c'est cool alors on voit bien avec juste cette courte vidéo que Muséomix est venue pousculer un peu le monde des musées alors c'est la présentation qu'a réalisé le graphiste du conseil général d'art et il nous a fait ce cadeau-là quelques jours avant l'ouverture de l'événement donc c'est sa touche c'est ce qu'il a compris de Muséomix et c'est intéressant parce que du coup ça parle aussi de la contribution de tout un chacun et c'est finalement une bonne présentation c'est une bonne illustration de ce qu'est Muséomix c'est 2014 ce petit film d'accord et vous alors Muséomix vous l'avez expérimenté dès ses débuts en 2013 à Lyon au musée et site de Romain-Fourbière et puis surtout vous avez contribué à ce que se développe une des premières communautés Muséomix qui est la communauté Renat peut-être débarré déjà par ce qui s'est passé à Lyon en 2013 et puis nous expliquer ce concept de la communauté Muséomix comme je le disais là on est dans un cas où l'innovation et la créativité elles viennent de la base des usagers et des utilisateurs du musée d'accord alors juste pour dire du coup là on a vu la présentation de ce qu'est de la partie événements Muséomix c'est un événement fédérateur participatif on appelle ça un accatement culturel et c'est aussi une communauté et c'est pas une communauté finalement c'est des communautés puisque le choix qu'on a fait au départ c'est que Muséomix se développerait sur des territoires localement j'aime bien l'image de la graine c'est l'idée que Muséomix finalement c'est une graine qu'on confie à qui veut le développer et que du coup il le développe à sa manière et c'est à lui de réunir ce qui est nécessaire pour que ça pousse voilà donc du coup j'en viens à la première communauté locale qui est celle de Rhône-Alpes et qui est maintenant au Rhin ça a commencé par un temps après Muséomix quelques-uns d'entre nous on était très heureux de cette expérience on a vécu quelque chose qu'on n'avait pas pu vivre dans notre cadre professionnel ou personnel on était très motivés par des valeurs et on avait très envie de passer à l'action d'agir et c'est ça notre point de rencontre et puis la convivialité on a bu beaucoup de bière et on a mangé des pizzas pour inventer ce projet je le dis ça fait un peu rire comme ça mais la convivialité c'est aussi le temps du don c'est le temps où on ne compte pas c'est le temps où on est en dehors du cadre c'est-à-dire c'est en dehors des horaires c'est important aussi c'est un ingrédient pour moi de réussite de ce genre de projet donc on a monté une association c'est la fondation de l'association Muséomix Rhône-Alpes c'était la première sur le territoire et on a demandé au fondateur un espèce de feu vert pour dire nous voilà on va développer ce qu'on peut ce qu'on veut sur le territoire donc l'année suivante on est allé chercher le musée le musée d'eau filant à Grenoble le premier musée de mix qu'on organisait nous presque sans les fondateurs avec les gens du territoire donc on réunissait par exemple les fab labs du territoire qui manquaient un peu de projet de lien avec la culture mais aussi on allait taper aux portes des voisins pareil une notion que j'aime bien parce que le voisin on va le voir parce que juste il est proche de nous géographiquement il est à bout de bras et finalement on ne va pas le voir parce qu'il appartient au domaine ou au secteur quel ou nôtre et donc là on fait des rencontres qui sont vraiment différentes donc on va avoir une entreprise qui nous dépanne parce qu'on manque de déco alors ils ont prêté ces fat boys qu'elle a dans son entrée etc on va chercher des solutions techniques parce qu'installer la wifi dans un musée quand c'est un priori enfin ou des situations compliquées ben c'est pas facile donc on va d'abord taper à la DACT les services informatiques des collectivités qui nous regardent avec des grands yeux on nous dit non c'est pas possible et puis finalement on les amène on les associe au projet puis ça devient possible on associe le groupe orange local ou d'autres je n'ai pas de importité et donc du coup cette proximité chercher des solutions pour créer un événement participatif sur un territoire ça nous donne aussi une espèce d'impulse de cartes blanches de de pas faire comme vous êtes exactement voilà donc on passe plusieurs années à s'aimer sur tout territoire ronalpin entre temps ça devient Musomix Aura donc on va à Saint-Etienne l'année suivante c'est un autre fonctionnement c'est un autre écosystème on travaille avec des gens du territoire qu'on l'avait alors c'est le musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne donc par exemple on va chercher des gens qui ont la mémoire de l'usage de la petite pièce du petit rouage du vélo le vélo qui est conservé dans le musée puis on fait croiser avec tous les hipsters qui sont fans de vélo j'ai perdu le nom de ces communautés de gens qui restaurent des vieux vélos si quelqu'un voilà c'est très à la mode donc on fait croiser comme ça les anciens des usines avec les vélos des collections qu'on peut regarder avec cette communauté qui restaurent des vieux vélos et on croise ça avec les fablabs qui fabriquent les petites pièces qui manquent voilà un exemple de rien à Saint-Etienne après il y a le musée de Lezou en Auvergne qui lui est un tout petit musée un tout petit village et là l'enjeu c'est vraiment pas de budget et bien c'est le village et les familles des villages qui accueillent les musées en mixeur en coachsurfing donc ça crée d'autres liens qu'on n'aurait pas imaginés ailleurs du coup il y a une implication par exemple des habitants et c'est aussi des gens qui pensent des projets culturels collectivement et de manière participative par exemple autour des bibliothèques oui ce qu'on a fait c'est que le musée au mix a un peu a été dupliqué dans d'autres domaines comme les gares les gares au mix les biologiques c'est des choses qui échappent à le musée au mix et c'est très bien alors pas vraiment parce que du coup pour le coup on y participe beaucoup il y a un effet venez nous raconter et partager votre expérience donc par exemple un des développements alors après je vous détaille pas tout ce qui s'est passé sur le territoire il y a par exemple une première expérience qui s'appelle Labo Musée qui est un tout petit musé au mix au lieu d'être sur 3 jours c'est sur 24 heures dans des musées et des lieux patrimoniaux tout petits qui n'ont pas de moyens souvent c'est des associations qui prennent en charge et qui ont besoin d'une espèce de facilitation vers des outils numériques ou vers d'autres usages d'autres manières de vivre le musée et il y a aussi cette expérience là qui est là et là je fais un coucou à Xavier Savary qui est par là-bas parce qu'ici en Normandie vous avez une communauté muséomix hyper active hyper fédérée et qui a inventé le muséo Sprint donc c'est une petite forme aussi de musée d'accompagnement est-ce que je peux passer la parole à... il y a un micro qui va à Xavier Savary je voudrais que vous le repériez parce que je suis sûre que c'est un super relais il parle pour toute la communauté muséomix aujourd'hui et de son musée qui a été muséomixé en demi-faire bonjour à tous Xavier Savary donc responsable du musée de Vieux-la-Romaine dans Calvados alors le musée de Vieux-la-Romaine rapidement parce que je fais de la pub pour le musée forcément c'est un musée de site c'est un complexe en fait archéologique avec deux maisons restaurées un forum en cours d'études et puis un musée de site qui raconte l'histoire de la capitale de cité antique c'est un site du conseil départemental du Calvados pour la communauté muséomix de Normandie où effectivement elle est très active on a inventé on l'a inventé et partagé parce que c'était super sympa le musée au sprint dans la même logique que le muséomix c'est à dire qu'en fait ça se passe sur une seule journée et où on invite aussi les visiteurs en fait à donner leur avis et ça c'est vraiment important et ça fait partie aussi du muséomix tu n'as pas forcément dit Juliette mais ça c'est c'est quelque chose de très important les gens peuvent mettre des post-it avec comment eux voient le musée et ça c'est quand même très agréable on a donc organisé le muséomix un muséomix à Vieux-la-Romaine le premier muséomix à Vieux-la-Romaine donc à Vieux-la-Romaine en 2016 c'était en novembre 2016 donc voilà avec alors l'intérêt du muséomix à Vieux-la-Romaine qui est un petit musée un peu comme celui de Zou donc voilà c'était assez compliqué de faire rentrer tout ce monde-là dans le musée mais c'était quand même super important l'intérêt principal pour les participants donc bien sûr c'est la liberté de création ça c'est vraiment quelque chose aussi que je voulais mettre en avant c'est cette liberté-là il n'y a pas les carcans du sécuritaire du scientifique de l'administratif tout ça donc là eux ils sont libres vraiment libres de créer et ça c'est très très important alors je peux relayer ce que tu dis ? excusez-nous en fait le muséomix c'est le musée-labo et c'est People Make Museum c'est l'idée qu'on donne le pouvoir d'agir au public le point de départ c'est ça ça vient un petit peu du hack c'est un hack doudou bienveillant vraiment mais au service de tous et d'intérêt général mais c'est quand même un accompagnement au changement donc on se crée un espace des possibles à travers un événement comme muséomix ou muséosprint pour inventer les choses et effectivement on est dans un espace préservé une page blanche créative et ouverte merci merci beaucoup et du coup cette pardon vous aviez pas filmé ? si si alors je voulais simplement dire aussi que c'était très important pour les équipes parce qu'en fait c'est très fédérateur pour les équipes dans les musées c'est un événement collectif qui fait participer aussi les agents des musées qui deviennent en fait experts pour accompagner les muséomixeurs ça c'est très très important c'est important de parler mais si t'es bien fait en interne vous avez raison alors deux autres expériences de développement de ce collectif la communauté muséomix au Rhin c'est qu'effectivement elle a amplifié l'expérience alors on répond à des demandes et il y a eu une expérience qui s'appelle Ardèche Mix Camp où on a identifié des personnes qu'on a enfermées pendant une nuit dans des lieux spécifiques de l'Ardèche et là c'était vraiment un Ardèche Mix Camp c'est sur la question du paysage de l'Ardèche donc oui on a enfermé des gens dans des grottes ils y ont passé la nuit et après ils ont eu tout un laboratoire de deux jours autour de ce que pourrait être le commun les expériences proposées autour du territoire de l'Ardèche et alors ça c'est très très renseigné sur la lettre vous pouvez trouver Ardèche Mix Camp il y a plein de choses des films des témoignages Muséo Mix Rhône-Alpes l'enjeu après puisqu'on se développe sous forme de communauté locale et qu'on est 20 dans le monde aujourd'hui c'est comment on développe localement mais en même temps comment on garde du commun comment on fait commun qu'est-ce qui nous lie donc on travaille aussi au développement à l'accompagnement au soutien à l'encouragement à la contribution au commun et cette l'année dernière cet été pardon Muséo Mix Rhône-Alpes a donc proposé le premier Muséo Mix Camp qui était un temps de réunion une espèce de séminaire intercommunauté Muséo Mix à Lyon et on a fait un espèce de bilan de nos 6 années d'expérience qui était à la fois un espèce de showroom des prototypes mais qui était aussi un échange de pratiques par exemple tiens toi tu fais comment les muséos sprint ou qu'on fédère un peu le groupe voilà c'était la contribution au commun je veux leur parler non non mais c'est important parce que effectivement cette communauté se diffuse de par le monde mais il faut qu'elle garde un fonds commun autour duquel vous pouvez trouver c'est ça tu voulais ajouter autre chose sur Muséo Mix sur les bienfaits que ça procure moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on comprend que ça peut diffuser sur des territoires que les gens s'en saisissent et qu'il n'y a pas un mode tout fait qui duplique moi j'avais deux enfin avec tout ce qu'on s'est dit là et ce projet qui débute c'est évitez ça c'est le début j'avais envie de donner deux choses c'était l'idée de l'espace des possibles se créer surtout quand on est au début du projet des espaces de possibles ces espèces de temps ou d'espaces labos où on peut inventer les choses croiser différentes compétences même des gens qui n'ont rien à voir avec nos domaines pas forcément des experts mais aller chercher des usagers et puis inventer des choses et commencer par le rêve enfin vous l'aviez dit aussi je crois qu'on l'a un peu tous évoqué commencer par ce temps oui de créativité d'invention de rêve où il n'y a pas de barrière et puis après la réalisation va nous confronter à des choses où il faudra faire des choix et tant mieux parce qu'on va jusqu'au bout et on mène une action mais en même temps ce temps là il est quand même hyper important donc j'ai l'impression que ça c'est encore là et c'est possible pour ce projet et puis l'idée de la communauté l'idée du groupe qui est fédéré autour de ça peut-être dès le début peut-être même avant que le projet soit complètement écrit qui est ficelé donc voilà c'est des portes ouvertes pour qu'on puisse s'en saisir et que Julio Rona se serve aussi peut-être d'autres modes de faire comme nous avons eu de s'en expérimenter je voulais je voulais Aurélie revenir sur la notion de périmède on a bien compris dans le film que le projet Julio Rona il s'est d'emblée construit dans son rapport à la Seine dans le rapport de cette cité antique avec la Seine d'où cette échelle large de l'estuaire elle est interrogée d'emblée et de la même manière ce que vous avez fait à Nantes qui démarrait sur Nantes le centre-ville la ligne verte ça s'est étendu à l'estuaire vous en avez parlé très rapidement est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus comment est-ce qu'on réussit cette démarche de dézoomer un peu et de faire diffuser aussi du coup les visiteurs les films en fait tout dépend de la stratégie comme j'ai dit sur l'estuaire c'était évidemment assurer ce lien avec la Loire pour les habitants pour les visiteurs etc donc ça s'est fait avec l'ensemble des collectivités qui sont présentes sur le territoire toutes les communes les intercommunalités le département la région mais aussi la LPO qui veille à la protection des espèces sur ces territoires très sensibles mais aussi avec les chasseurs qui font des réserves mais aussi avec les grandes industries qui sont sur le territoire EDF Total etc qui d'emblée ont été partenaires de l'événement ont été mobilisés parce qu'il y a quelques points d'entreprise pas très loin j'imagine qui se sont vraiment prêtés au jeu on aperçoit par exemple la Villa Cheminée qui est cette réplique d'une cheminée de la centrale thermique de Cordonais sur lequel l'artiste japonais Tatsunichi a créé un petit pavillon qui se loue qui se loue à la nuit qui est rencontrée toute l'année Chambolite dans la centrale à proximité immédiate de la centrale thermique de Cordonais et qui évidemment amène les visiteurs jusqu'à l'océan jusqu'à Saint-Nazaire et de la même façon qui amène les estivants qui sont présents sur le littoral où il était jusqu'à Nantes et on a évidemment imaginé toutes les formes de locomotion voilà merci on le fait en voiture on le fait en bateau avec des croisières commentées sur cette estuaire on le fait en vélo on a développé des itinéraires vélo pour pouvoir le faire donc voilà chacun en fonction du temps qu'il a disponible va pouvoir percourir ce territoire et puis on a d'autres exemples d'extension du parcours notamment sur le vignoble de Nantes notre stratégie c'est vraiment de conforter Nantes comme une place de tourisme urbain pas seulement un lieu de passage mais un endroit où on va séjourner évidemment on veut que les gens séjournent plus longtemps et allonger cette durée de séjour donc on a conforté l'offre nantaise avec ce parcours du voyage à Nantes et puis pour inviter les gens rester un troisième un quatrième jour à Nantes on travaille actuellement sur un parcours dans le vignoble alors on casse un peu tous les modèles administratifs toutes les frontières et là on va travailler avec d'autres intercommunalités qui font pas partie de notre périmètre mais qui vont rejoindre sont rentrés au conseil d'administration du voyage à Nantes pour créer un parcours le long de la sèvre nantaise pour aller découvrir ce vignoble qui fait vraiment partie du patrimoine c'est très important pour le vignoble d'être associé à Nantes et Nantes d'être associé à son vignoble et puis au-delà on travaille sur un projet qui s'appelle la traversée moderne d'un vieux pays et qui va nous amener à franchir pas mal de frontières là on se situe dans un objectif d'aller chercher des clientèles plus lointaines on sait très bien que pour aller chercher des américains ou des asiatiques qui vont constituer un levier de développement touristique très très important dans les années qui viennent l'offre nantaise seule ne va pas suffire et donc on a réfléchi aux alliances qu'on pouvait imaginer sur un territoire élargi il nous a semblé qu'une alliance naturelle devait être avec le Mont-Saint-Michel grand site grand site voilà vraiment comment si on dit qu'il est d'abord si on dit qu'il est d'abord évidemment très connu à l'international vraiment le repère le plus fort à l'international et donc on va proposer un parcours on peut mettre la slide suivante voilà on a deux qui va utiliser évidemment le parcours estuel et tu as passé par Rennes Saint-Malo jusqu'au Mont-Saint-Michel pour proposer aussi une autre expérience du voyage un voyage qui aura la culture au sens large en fil conducteur une expérience un voyage beaucoup plus proche des paysages des habitants du patrimoine des patrimoines à révéler et là évidemment on va encore demander probablement à des artistes de venir nous aider à révéler ce patrimoine à créer des nouveaux lieux d'attractivité dans des lieux qui sont très très peu fréquentés aujourd'hui sur la Bretagne intérieure mais quand on parle du Mont-Saint-Michel vous allez me dire mais le Mont-Saint-Michel n'a pas besoin de rien c'est déjà presque saturé mais on aimerait montrer le Mont-Saint-Michel autrement et proposer justement aux visiteurs de retrouver le mysticisme de ce monument peut-être par une découverte la nuit donc une approche par le monde en nocturne quand la majorité des touristes vont quitter le monde voilà donc on travaille et on a constitué un groupe de pilotage de ce projet qui associe les communautés de communes enfin les métropoles de Nantes de Saint-Nazaire de Rennes de Saint-Malo autour de tout ça avec les acteurs privés bien évidemment qui développent des initiatives très intéressantes qu'on a envie de valoriser en tout cas c'était à souligner le fait que on peut démarrer autour d'une ville et sans problème faire diffuser dans l'espace ce enfin je dis sans problème avec beaucoup de travail mais faire diffuser ce projet sur un territoire plus large et si ça prend sens et on se rend compte que ça fonctionne c'est-à-dire Nantes était une ville de passage et puis est devenue une ville de court séjour c'est-à-dire quand auparavant les gens en vacances à la Bôle en gros venaient passer une journée à Nantes quand il pleuvait aujourd'hui Nantes est devenue une destination de séjour c'est-à-dire on va séjourner à Nantes et à partir de Nantes rayonner et aller faire un tour à la Bôle dans le vignoble et puis voilà tout autour voilà c'est favorisé aussi par tous les nouveaux modes d'hébergement qui sont en train de se développer et ça c'est important aussi à prendre les nouvelles formes d'hôtels de résidences hôtelières mais aussi Airbnb qui posent d'autres questions et d'autres problèmes mais voilà tout ça doit être pris en compte merci beaucoup j'avais envie de demander à notre architecte qui est là à la table ronde une de nos archéologues à une école tous les deux vous n'avez pas suivi parce qu'hier les intervenants avaient droit à une visite guidée mais au lieu de Giulio Bonnard eux n'ont pas pu y participer mais ils l'ont fait tout seul et j'aimerais bien savoir ce que votre regard affûté parce que voilà vous avez quelques années d'expérience derrière vous et à la fois votre regard neuf parce que vous n'étiez jamais venus qu'est-ce que ça a provoqué qu'est-ce que vous vous êtes dit sur ce projet Giulio Bonnard une ville antique sur la scène voilà vous êtes plutôt enthousiaste est-ce que vous avez vu d'anglais des pistes qui semblaient évidentes il n'y a qu'un d'un qui défend je me lance c'était une discussion donc j'ai moi je ne connaissais absolument pas donc le théâtre bien sûr avec une situation qui permettait entre végétal et minéral de se situer c'est-à-dire de monter au sommet du théâtre et de découvrir l'île Bonn parce que quand on ne connaît pas la ville c'est de là que l'on peut l'apprécier dans tous les sens du terme avec un regard d'archéologue qui regardait la colline juste en face en se disant il doit y avoir de la structure archéologique dans le coin ça c'est la première chose deuxième chose on en a parlé aussi c'est le point de vue que l'on peut avoir des falaises là encore je connais très très mal cette région et les falaises sont des lieux absolument extraordinaires avec une pierre sublime enfin c'est une pierre blanche et quand on voit ce château en partie médiéval mais pas uniquement on se dit que là on a un lieu là encore voire la Védon un belvédère sublime et on comprend que l'on est au bord de la Seine ça va vous paraître bizarre ce que je dis là c'est vrai que lorsqu'on prend ou on rate le pont de Tengarville on voit bien qu'on est là on regarde Descartes bien sûr mais l'arrivée sur l'île Bonne ne donne pas forcément la mesure de la présence de la Seine d'autant qu'au Galler Romain elle était beaucoup plus proche d'un certain et donc quand on dit oui l'île Bonne sur la Seine on dit bon on a besoin de faire grimper les visiteurs pour qu'ils soient conscients qu'on ne le raconte pas des bobards vous Jacques en tant qu'artiste et avec votre regard sans concession même s'il y avait eu la chance de voir l'île Bonne quand j'étais enfant on est arrivé hier avec un regard en frais de parisiens en goguette de voitures d'une certaine manière c'est une vision privilégée il est absolument récurrent que partout il n'y a que le poisson qui ne voit pas le bocal et que quand on est pleinement dans un endroit pleinement responsable d'un autre endroit vivant dans cet endroit on n'est pas toujours celui qui est le mieux placé pour le voir avec un oeil frais c'est la règle et ça vaut partout pour tout le monde et le simple parcours que l'on a fait en arrivant les sciences provenant il y a des choses qui vont s'imposer qui s'imposent quelle que soit la personnalité antique l'intérêt exceptionnel la différence que propose Julio Bena par rapport à d'autres sites vous avez quand même le château de Tancarville qui s'impose vous avez le pont de Tancarville qui s'impose la scène qui s'impose vous avez une abbaye comme celle-ci qui s'impose et Dieu sait qu'elle n'est pas antique il va falloir composer avec tout ça et pratiquement composer avec des objets qui vont représenter peut-être même plus que le patrimoine antique donc ça va être un jeu multiple un jeu très complexe où il va y avoir toute une déclinaison à la fois pour densifier un site tout en lui gardant une personnalité c'est un enjeu formidable mais vous avez une image qui saute aux yeux vous avez une place avec l'évocation d'un forum ça a été intelligemment fait c'est passionnant c'est intéressant c'est unique et vous avez un extraordinaire clochet flamboyant qui est au-dessus qui a l'air d'être un peu oublié or un visiteur arrivera avec un oeil curieux de tout et c'est ça c'est un enjeu qui est à développer moi j'ai retenu que effectivement vous parliez beaucoup de cette cohérence du paysage urbain dans lequel va circuler notre futur visiteur c'est une exigence enfin depuis le stationnement depuis la signalisation depuis la ville elle-même et la ville une simple anecdote à Provins un autre ministre avait un jour fait venir une bande de Chinois je pensais que c'était les Chinois comme d'habitude pas du tout j'ai aperçu la veille que c'était les dirigeants de l'école des cadres du parti communiste c'est à dire le top là évidemment je me suis un peu adapté là là et après une ville alors ils voyaient Airbus le lendemain ils voyaient Framatome le surlendemain pour voir en milieu de tout ça et les 30 Chinois qui étaient là étaient particulièrement étudiants on leur a fait la finit du numérique historique réglementaire et à la fin ils ont modestement demandé s'ils pouvaient bénéficier d'une petite heure de libre tous pour aller backnoder en ville basse qui est la ville vivante avec des commerces banales la charcuterie la bonne dame qui essaye de garer etc et pour eux c'était la ville vivante alors qu'on regarde les Provinois la seule ville intéressante c'était la ville haute la ville mort finalement la ville avec quelques monuments qui s'est rétratée sur elle-même depuis le Moyen-Âge ça a été formidable cet oeil étranger cette volonté finalement d'acheter trois bricoles peut-être fabriquées en Chine a été formidablement révélatrice pour les élus qui nous accompagnaient et ce jour-là ils ont vu leur vie différemment merci pour cet exemple vous avez cité trois bricoles fabriquées en Chine j'en profite pour donner deux secondes la parole à Marie qui nous raconte ce que vous allez avoir en repartant ce soir dans vos sacs non mais c'est important parce que c'est du concret on a dit l'archéologie c'est concret c'est un petit mot complètement improvisé merci Annie simplement pour vous dire que nous avons travaillé on a la chance d'avoir sur le territoire de la comté d'agglomération un centre de formation céramique et nous avons travaillé depuis quelques semaines maintenant avec la promotion des élèves de ce centre de céramique qui a pris le temps d'observer de choisir une des pièces du musée et de chercher à la copier en reproduisant le plus justement possible la forme de cette céramique et vous la trouverez tout à l'heure en repartant nous avons tenu à vous la donner plutôt en repartant qu'en arrivant pour éviter tout risque de casse pendant la journée et ce sera votre petit souvenir dès la journée donc voilà juste un exemple de partenariat pédagogique qu'on a mis en place donc cette année on a simplement la terre qu'on n'a pas pu on a essayé de retrouver c'était très compliqué d'identifier la provenance de la terre donc voilà peut-être un travail à amorcer par la suite de la terre de la terre Sous-titrage FR ?